Le mode majeur Le mode majeur Le mode majeur Ces deux gammes sont vraiment importantes puisqu'il faut bien les maîtriser avant d'aborder les modes grecs En fin de compte, les modes grecs, ce sera d'autres gammes majeures et mineures mais avec d'autres notes caractéristiques des notes qui vont mettre en valeur le mode en question Premier mode, le mode dorien C'est un mode mineur comme la gamme de la mineure mais avec une six majeure Donc la sixième note de la gamme de la mineure Et si là, qu'il y a un fa va devenir fa dièse Donc j'en ferai La, si, deux, ré, mi, fa dièse, sol, la Donc il y a une note qui diffère de la gamme de la mineure de référence Donc il faut bien maîtriser la gamme de la mineure et après pour passer en mode dorien il suffit d'augmenter d'une case la sixième note Un, deux, trois, quatre, cinq, six qui est fa en la mineure devient fa dièse Donc pour bien retenir Si on vous montre C'est quoi un mode dorien D'une part c'est un mode mineur avec une six majeure Après, le mode phrygien C'est pareil, c'est un mode mineur Mais là Contrairement à la gamme de la mineure de référence La mineure naturelle, on l'appelle également La seconde sera mineure Donc en la mineure normale naturelle on a la, si On aura la, si, lémol Ce qui va donner La, si, lémol, do, ré, mi, fa, sol, la On remarque en fin de compte En connaissant bien la gamme de la mineure de référence Il suffit de changer une note Pour l'instant Et en créer des modes grecs ainsi Donc La phrygien Il faudrait mieux l'appeler la mineure phrygien Parce que la phrygien ça ne veut rien dire Le mode en fin de compte C'est ce qui donne la couleur du morceau A savoir si c'est majeur au mineur Ça c'est vraiment important Donc d'une gamme il faut bien retenir Que j'ai des notes vraiment importantes Par rapport à d'autres On trouve la première Qui s'appelle la tonique Elle donne le nom de la gamme Donc c'est la gamme de la Mais par contre après Il faut savoir La gamme de la c'est pas suffisant Il faut savoir si c'est majeur au mineur C'est la troisième note qui donne le mode En la mineure naturelle ça serait do C'est toujours la troisième note Donc Si je fais la mineure Les trois premières notes ça fait La, si, do La mineure naturelle Si je reprends le mode phrygien Les derniers qu'on a vu Ça fait la C'est le mode do Vous voyez la sphère ça n'a pas changé C'est simplement la seconde note Ce qu'on appelle la note caractéristique du mode Donc pour l'instant on a vu deux modes grecs Deux modes mineurs en l'occurrence Le mode dorien Donc c'est toujours un mode mineur Mais avec une six majeure Et le mode phrygien Avec une seconde mineure Après troisième mode mineure Ce sera le mode lecriant Lui celui-ci Donc c'est un mode mineur Parce que la tierre c'est mineur Ce sera toujours On compte toujours A partir du la La Et on a la tierre sur do mineure Par contre les notes caractéristiques Ce sera la quinte diminuée Donc la cinquième note Et la seconde mineure Comme le mode phrygien Donc ça ferait sol Le mode lecriant La Si démeule Do Et Mi démeule Après là on aurait le fa Sol La Donc lecriant Seconde mineure Quinte diminuée On verra pour les adeptes du métal C'est vraiment le mode du métal par excellence Puisqu'il contient le triton satanique De la A Mi démeule On a trois tons Le triton satanique La note du diable Si on se casse à Moyen-Âge Là On se fait au bûcher Enfin On voudrait quoi Carrément Donc Pour résumer Mode dorien C'est un mode mineur Avec une six majeure Pour ceux qui ne connaissent pas les notes Il suffit d'augmenter la sixième note D'une case Mode Phrygien Avec une seconde mineure Là on descend la deuxième note D'une case Mode lecriant Une seconde mineure Avec en plus une quinze diminuée Donc on descend la cinquième note Qui est là en mode naturel Ici là Oui elles sont déjà métales celle-ci Voilà Donc pour retenir Il y a trois modes Mineur Le dorien Le phrygien Le criien Maintenant voyons les modes majeurs La gamme de références Aura deux majeurs Le mode qu'on connait De rémi Pas de la six do Un autre mode majeur C'est le mode ligien Et lui c'est Il aura comme note caractéristique La carte augmentée Donc je vais changer la quatrième note Je vais l'augmenter d'une case Do, ré, mi, fa, dièse, la, si, do C'est le mode par excellence Qu'ils utilisent souvent en satriani Écoutez un morceau Flayings with him Et là vous verrez Vous entendrez le mode par excellence Donc deux majeurs La gamme deux majeurs normale Qu'on apprend au conservatoire Enfin musique classique On l'appel également do lyonien Voilà Et le mode ligien En fin de compte C'est la même gamme Mais on change la quatrième note Do, ré, mi, fa, dièse Ça fait mieux Autre mode majeur Le mode mixolidien Donc je prends ma gamme de références Qu'on connait Do majeur Et là Mixolidien C'est avec une septième mineure Donc je vais descendre La septième note Du mode ionien De, ré, mi, fa, sol, la, si, do On va devenir De, ré, mi, fa, sol, la, si Le mode do Et là c'est le mode blues par excellence On verra par la suite Le mode blues Assez sophistiqué Donc voilà Pour résumer Donc si on inclut maintenant Les deux gammes de références Do majeur on l'appellera Do majeur on l'appellera Do ionien Et la mineure on l'appellera La mineure et le lien Il faut bien apprendre les modes On part toujours de la même tonique Mais qui mode majeur correspondant Le premier mode majeur C'est maintenant C'est deux majeurs ioniens Donc le mode majeur par référence Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do Il existe deux autres modes majeurs Le mode lydien Do majeur lydien Do, ré, mi, fa, dièse Une note Le dièse Et do majeur mixte lydien Do, ré, mi, fa, sol, la, si, le mode do Quand on verra comment dans le bouche Comme je disais Dans le bouche On boucle les acteurs de septième Et si bémol En fin de compte C'est la septième De dominante De do majeur C'est pour ça qu'en bout Ça va bien sonner Après donc En mode majeur Il y a trois modes Le do ionien La gamme de références Le do lydien Avec une carte augmentée Et ça c'est ça En fin de compte On apprend Do majeur lydien C'est quoi ? C'est la gamme de do majeur Avec une carte augmentée Voilà Donc là on élève La quatrième note D'une case Do mixte lydien Donc là c'est avec Une septième mineure Donc là on fait un compte On va descendre d'un demi-ton Soit d'une case La septième Passons maintenant Au mode mineur La gamme mineure de références C'est la mineure naturelle Ou à l'éolienne On appelle La, si, do, ré, mi, fa, sol, la Mode phrygien Ça sera la même Avec une seconde mineure Donc je descends d'une case La, si bémol Deux, ré, mi, fa, sol, la Mode phrygien Mode dorien J'ai oublié Mode dorien C'est toujours pareil Mais avec une six majeure Donc La, si, do, ré, mi, fa, di, sol, la Ou là La, si, do, ré, mi, fa, di, sol, la Pour les bretons Ce mode là Ils le connaissent D'une façon naturelle Puisqu'en fin de compte Le mode dorien On peut assimiler A un mode celtique Enfin contre les modes C'est question de zone géographique C'est question de couleur Le mode phrygien Du fait de sa grande mineure C'est un petit peu hispanique Un peu espagnol Todo, todo Todo Le mode, comment le mode dorien Lui c'est un peu, un peu breton Petit piac Et maintenant Alors, autre mode Le mode lecrien Alors lui c'est un mode En vrai qu'on peut l'appeler Mode métal Parce qu'il contient Les notes caractéristiques Du mode métal C'est-à-dire les notes dissonantes Dans le métal Plus ça c'est un glaufe Je sais Donc ça fait La Si bémol Do Ré Mi bémol Sol Reprends La Si bémol Do Ré Mi bémol Fa Sol La Là si maintenant Ce qui est intéressant En métal Si je prends la gamme De la mineure Frise Sous-titres par Jérémy Diaz